j'ai découvert mais franchement je ne connaissais pas du tout ça m'a fasciné ce bouquin je me suis pris en plein dans la tête ça il s'appelle fabien fernandez ça s'appelle détroit et c'est chez golf stream éditeurs voilà alors ça les enfants c'est pour moi c'est une révélation il ya des découvertes parce que c'est dans le circuit normal des éditeurs bon officiel qui ont grand pignon sur rue et tout mais je alors franchement je reconnais tous mes collaborateurs ici connaissaient golf stream moi rien excusez moi messieurs du golf stream donc je suis tombé par hasard sur ce bouquin et là je voilà détroit la ville vous avez un jeune alors un jeune qui a une 12 ans 12 13 ans c'est une vraie bombe c'est un bâton dynamique qui est prêt à exploser il habite détroit il est noir comme 80% de la population et puis c'est une construction de livres qui est assez extraordinaire je déteste ça normalement et là je me suis fait avoir mais complètement mais j'ai été pris du début jusqu'à la fin il ya la ville qui va se raconter elle va raconter les personnages qui elle va raconter tirel elle va raconter alors vous avez ce petit garçon lui il a un problème c'est que déjà il ya sa mère elle est toute seule son père il sait pas trop où il est il est comment dire hyperactif mais dès qu'on le touche il part à la castagne il se bagarre avec tout le monde il a fait presque tous les collèges de de boston c'est une catastrophe il est un peu harcelé parce que les autres lui disent qu'il va devenir un serial killer alors que c'est un au fond et c'est un type un gosse tout à fait tout tendre il va vous raconter boston à travers les lycées et les écoles américaines et là je vous dis alors je sais pas comment sont les écoles et les lycées français maintenant mais je pense qu'on n'a pas atteint ce degré de violence comme il nous le décrit il doit il tombe amoureux mais tombe amoureux d'une jeune fille mais alors cette jeune vie on est à à détroit on n'est on n'est pas ni à chicago on est même chicago à côté paraît très bourgeois on n'est pas à new york et c'est pers tout le monde est au chômage ils ont pas de fric ils tombent amoureux cette jeune fille alors il va se passer quelque chose qui va être désespéré je vais pas vous raconter l'histoire c'est en même temps un un portrait de mère absolument fabuleux c'est c'est comme ces femmes qui ont des enfants mais qui se dévouent complètement elle va travailler comme comme une folle lui va devenir vétérinaire il va devoir se battre pour y arriver mais est ce qu'il va réussir parce que tout le monde lui en veut il a son meilleur copain alors il est complètement désespéré parce que vous avez soit vous faites des études à détroit si vous y arrivez soit la plupart ils vont ils vont aller dans les gangs et là il va vous dire son copain va tomber dans le la facilité il va adhérer à un gang vous allez voir comment ces gangs sont composés la violence de ces gangs comment ce gosse il a la grande chance de finir dans le caniveau une balle dans la tête c'est un livre vous êtes mais complètement à détroit et comme il vous dit chaque morceau de détroit il ya il ya comment chaque mur à une une âme chaque rue à une âme chaque personne et c'est d'une violence incroyable mais derrière cette violence il ya des gens qui en veulent s'en sortir c'est vraiment mal alors moi c'est une dé révélation de l'année on en parle très mal parce que c'est tellement fort c'est vraiment un bouquin tellement fort et ce personnage de tirel vous vous en souviendrez vraiment très 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 longtemps et puis cette ville qui est bon faut dire ça s'appelle le motor city c'est à dire c'était la ville des constructeurs américains de voitures qui s'est complètement écroulé où le chômage est total ou où la pauvreté est vraiment là omniprésente mais c'est un beau livre c'est à dire il fait pas dans le sirupeux il fait pas dans le violent pour le violent il va je sais pas si comment il a fait pour écrire ce bouquin je sais pas s'il a vécu des années à détroit mais moi j'ai l'impression après avoir lu ce bouquin de bada d'avoir vécu des années à détroit et de connaître tous ces gens et puis de quand vous regarderez les les commentaires enfin les documentaires la télévision quand il se passera quelque chose sur détroit vous les vivront vous les vivrez pas du tout de la même manière c'est un livre extraordinaire écrit par un type je ne connais pas fabien fernandez mais alors là c'est un talent monstrueux apparemment il a écrit beaucoup de choses donc je vais y aller c'est voilà c'est l'amérique c'est l'amérique aussi un peu peut-être de que qui a voté pour trump un qui est désespéré qui est qui se dit qui est complètement coupé des élites de washington et puis de new york et qui n'a rien à voir avec ça et vous comprenez cette amérique que les français ne comprennent pas peut-être un qui se disent c'est des groupes look qui ont voté pour un fou et là on comprend un peu mieux puis on comprend toute cette jeunesse américaine noire qui est mais ceci dit les blancs sont garmiolotis c'est à dire c'est que son copain blanc il est il est guère mieux c'est un livre fantastique et génial ça s'appelle le détroit de faire de fabien fernandez c'est chez goldstream absolument fabuleux